Dans cette vidéo, je vous parle de carnet de vol électronique, du nombre d'aéroports et aérodromes sur lesquels j'ai atterri et également du nombre de pays dans lesquels j'ai posé mes roues. A tout de suite ! Bonjour ! Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. N'hésitez pas à explorer ma chaîne et à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors la semaine dernière, j'ai ajouté un nouvel aéroport à la liste de ceux sur lesquels je me suis posé en tant que pilote, pas en tant que passager. C'était celui de Berlin-Brandebourg, tout récemment ouvert. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de carnet de vol, des aéroports et aérodromes sur lesquels je me suis posé, et j'en profite pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes plutôt carnet de vol papier ou carnet de vol électronique, ou éventuellement les deux ? Si électronique, lequel ? Combien d'aérodromes dans votre carnet ? Et si plus d'un pays, combien de pays ? Répondez en dessous dans les commentaires. Alors un carnet de vol, c'est bien sûr utile pour tenir le compte de ces heures de vol. Mais c'est surtout sympa pour garder la trace des vols en eux-mêmes, et puis de tous les souvenirs qui vont avec. Le nombre d'heures de vol, finalement, on s'en fout un petit peu, ce n'est qu'un chiffre. Mais tous les souvenirs, ils se retrouvent dans ce carnet de vol. Alors depuis que je suis pilote professionnel, je suis passé au carnet de vol numérique, et j'ai complètement laissé tomber le carnet de vol papier. Pendant mon CPL et mon IFR, tous les jours, je saisissais dans un tableau Excel une petite dizaine de vols. Alors ça a pris un petit peu de temps, parce que j'avais déjà plus de 400 heures de vol quand j'ai commencé mon CPL. Et puis plus tard, j'ai exporté le tableau dans l'Octen Pro, que j'utilise toujours. C'est un logiciel qui est très bien, un peu cher au goût de certains, mais il faut savoir que c'est gratuit jusqu'à 250 heures de vol. Et ensuite, le tarif dépend de l'utilisation. Alors ce que j'apprécie avec le carnet de vol électronique, c'est que ça permet très facilement de voir plein de choses. Combien d'aérodromes et d'aéroports on a utilisé ? Celui de Berlin, par exemple, c'est le 291ème de mon carnet de vol. Dans combien de pays on s'est posé ? 35 dans mon cas. Combien de fois on a atterri et on a décollé d'un aérodrome ou d'un aéroport ? Et ce n'est pas forcément la même chose, puisque quand on voyage à plusieurs pilotes sur un avion qui ne se pilote pas en équipage, ou alors quand on est en équipage multipilote et qu'on fait un seul tronçon. J'ai ainsi par exemple un seul atterrissage à Orly, c'était en Avro, aucun décollage de cet aéroport. On était en effet parti de De Gaulle, on avait fait un retour à vide et on avait repositionné l'avion à Orly. Et sachant que c'était ma première fois sur cet aéroport, le camp en bord était sympa, il m'avait laissé faire l'étape. Alors avant de faire cette petite digression, je parlais donc du nombre de décollages et d'atterrissages sur un terrain. Par exemple, mon tout premier aérodrome, c'était Lognes, j'y ai passé mon PPL. Premier décollage et atterrissage en mars 2000, et aujourd'hui, Lognes est mon quatrième aéroport le plus fréquenté, avec à ce jour 285 départs et 285 arrivés. Le carnet de vol électronique sert donc aussi à classer les aéroports par nombre de départs ou d'arrivés. Mes trois premiers, avant Lognes donc, sont Le Bourget, où j'ai été basé 5 ans sur Beach 200, avec près de 1200 vols, donc 600 départs et 600 arrivés. Il y a ensuite Toussul Noble, j'y ai fait de l'instruction pendant 10 ans, avec pareil, à peu près 1200 vols. Et Roissy-Charles-de-Gaulle, où je suis basé actuellement, et sur lequel je m'étais déjà posé auparavant en Avro, et même une fois en Beach 200, avec un peu plus de 700 vols à ce jour. Le carnet de vol permet donc d'avoir toutes ces stats. Pour la petite histoire, sur mes presque 600 départs et arrivés au Bourget, il n'y en a que 3 qui n'étaient pas en Beach 200, dont le tout premier, c'était en Cessna 172, avec l'association Jeunes Ailes, et j'en profite pour vous dire que vous trouverez en dessous dans la description des liens vers le site et les réseaux sociaux de Jeunes Ailes, et le tout dernier vol, donc vers le Bourget, qui était en TBM 900. Mon deuxième aérodrome, chronologiquement parlant, c'était Pontoise, c'était en mai 2000. Alors vous allez me dire, pour trouver cette information, et je vous l'accorde, un carnet de vol papier fait aussi bien l'affaire. Mais allez compter à la main combien de fois vous y êtes allé, et ça va prendre un petit peu plus de temps. Avec le carnet de vol électronique, en deux clics, hop, j'ai pu savoir que Pontoise, pour moi, c'était 23 départs et 23 arrivés. Mon premier aérodrome hors de France, c'était aux Etats-Unis, et c'était aux commandes d'un Cessna 152 à Mindentown, dans le Nevada. Et aux Etats-Unis, j'ai pratiqué 6 aérodromes, dont Furness Creek, dans la vallée de la mort, un aérodrome qui a la particularité d'être situé sous le niveau de la mer, à moins de 110 pieds exactement, ce qui fait que l'avion indique une altitude négative en courte finale. Sur cette carte, qui est générée par l'Octen Pro, on peut voir mes 6 aéroports des Etats-Unis, tous situés en Californie et dans le Nevada, et dont le célèbre aéroport de Reno, où se déroulent des courses de pylônes. Et on voit aussi les aéroports de Saint-Martin-Grand-Case, alors c'est le plus petit, celui qui est situé au nord de l'île, dans la partie française, alors que l'autre aéroport, Juliana, lui, est situé en zone néerlandaise. Et puis Saint-Barthélemy, les deux points sont un peu confondus, où j'ai eu la chance de faire des tours de piste avec un instructeur quand j'étais encore pilote privé. Mon premier aéroport européen, en dehors de la France évidemment, c'était Valencia en Espagne, en avril 2003. Et c'était en jet, puisque j'étais avec un instructeur sur un L29 Albatros, qui est un ancien jet d'entraînement des pays de l'Est. Mon premier aéroport africain, c'était 4 jours plus tard, à Tangier, pendant le même voyage. Regardons l'Afrique justement, voici la carte qui est générée par l'Octen Pro. Et on voit que mes vols se concentrent sur le Maghreb, et sur la partie la plus au nord de la côte ouest, enfin jusqu'au Sénégal quand même, et puis mon convoyage que j'ai fait par l'Est du continent africain. Alors pour rentrer un peu dans le détail, et dans l'ordre chronologique, en 2003 et 2004, 10 aéroports, dans le cadre du convoyage vers la Mauritanie, du jet, et le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, sur la route de l'aéropostale. 10 aéroports, sans compter un onzième, sur lequel on a fait un passage bas, l'aérodrome de Tarfaya, anciennement appelé Cap Juby, et c'est là où Saint-Exupéry a été chef d'escale. Ensuite, je ne suis plus allé en Afrique pendant 5 ans et demi, et puis 11 autres aéroports, en beach de sang, entre 2010 et 2015, pour faire des rapatriements sanitaires, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, une quarantaine de vols, 40 vols précisément même. Et enfin, en 2016, 9 aéroports et 8 vols, pour mon convoyage d'un PA-28, donc sur la partie est, le plus au sud étant Géonesbourg, presque tout en bas du continent, et le plus au nord, est l'Alhamagne, sur les rives de la Méditerranée. Et pour la petite histoire, le vol le plus long de mon carnet de vols a eu lieu pendant ce convoyage, 6h40 de vols entre Nairobi au Kenya et Addis Abeba en Éthiopie. Au total, 30 aéroports africains dans 13 pays. En Europe, sans compter la France évidemment, j'ai atterri sur 87 aéroports dans 20 pays, alors je ne vais pas tous les citer, mais pour donner une petite idée. Le plus à l'ouest des aéroports en Europe, c'était Lisbonne, le plus au nord, c'était Götborg en Suède, et le plus au sud, qui est aussi celui le plus à l'est, c'était Chania en Crète. En France, 169 aéroports et aérodromes, dont 6 îles, l'île-dieu, 22 fois, la Corse, Belle-Île, Oessan, et puis donc les deux îles des Caraïbes, dont j'ai parlé, Saint-Martin et Saint-Marthe. Pour terminer, deux dernières infos que m'a donné mon carnet de vols. Sur les 281 aéroports, il y en a 5 seulement dans l'hémisphère sud, tous situés en Afrique, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi et le Zimbabwe. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a dans mon carnet de vol 35 pays au total. Pour quelqu'un comme moi qui ne fait pas de long courrier, et pas non plus de moyen courrier d'ailleurs, c'est quand même pas si mal. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne et aux notifications, et de partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 7h pour le récap de l'actu aéro, et puis vendredi à 18h pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada